... C'est super dimanche ! Bonjour ! Et bienvenue dans votre... Bienvenue dans votre super émission ! Vous êtes stressé, harcelé, on risque de vous couper un million de budget. Bref, votre situation professionnelle va vous enterrer. Les penseurs de l'Antiquité vous délivrent leurs leçons. Numéro 1 Ma conseillère ORP, Ludivine, m'exaspère. Méthode Spinoza Mon irritation ou ma haine disparaît quand je prends en compte l'enchaînement des circonstances qui ont amené Ludivine à se tenir devant moi avec un sourire condescendant. Lorsqu'elle aborde un éventuel changement de domaine professionnel, je prends en compte son enfance malheureuse, son mariage qui bat de l'aile et ses aspirations à de la reconnaissance professionnelle. Je gravis ma montagne intérieure et je vois les choses depuis en haut. J'embrasse la totalité du monde. Plus rien ne peut me toucher. Je regarde ma conseillère ORP, Ludivine, du haut de ma montagne intérieure. Numéro 2 Je suis un comédien stressé, agité, incapable de me concentrer pendant les répétitions. Méthode Bouddhiste Quand depuis la scène j'entends mon bébé pleurer dans les coulisses parce que, étant payé en dessous du tarif syndical, je n'ai pas de quoi engager une babycitaire, je fais la statue, je ralentis mes gestes, je prends conscience de chacun d'entre eux tout en ayant une conscience aiguë de ma posture et de ma respiration. Lorsque je tente de mémoriser mon texte tout en chantant une verseuse à ma fille, lorsque, par exemple, j'ouvre ma facture de découverte de carte de crédit, je le fais sereinement, calmement. Ainsi, j'éprouve l'instant éternel que je suis en train de vivre. En ouvrant ma facture de carte de crédit, je vis dans l'instant éternel. Numéro 3 Je suis jalouse de Cécile de France car elle me chippe tous mes rôles. Méthode hindouiste Je suis jalouse, aigrie, humiliée. Comment m'en sortir ? En me reconnectant avec mon soi d'arme, mon moi profond et original. Je me dis, je n'ai pas à être la meilleure, je n'ai pas à être volontaire, je n'ai pas à tout sacrifier pour une éphémère réussite. Je ne suis pas comme tous ceux qui m'entourent. Je suis unique. Et c'est pour ça que j'ai été placée dans l'univers. En me souvenant de qui je suis, je dis oui à mon moi, je dis oui au monde. Oui, je dis oui à l'univers tout entier ainsi qu'au second rôle non défrayé. Et maintenant, si vous le permettez, j'aimerais dire quelque chose d'intelligent. Oui, si vous n'êtes pas convaincu par les méthodes zen, rendez-vous mardi à 17h devant le conseil communal pour ensemble balayer la proposition de coupe dans le budget de la culture. 17h. Donc, nous vous disons à mardi. À mardi prochain. Quant à Super TV, dimanche nous aborderons certainement la thématique du suicide dans la classe politique. Ça allait la prise ou bien ? Oui, ça va. C'est vraiment intéressant de se mettre à nu comme ça. Tous les exercices d'introspection. On mettra un lien sur ton CV. Merci, merci beaucoup. Je suis comédienne professionnelle et je chante également. Je suis comédien professionnel. Je participe également à de nombreux stages.